... J'allons de sa brillante carrière défendre l'intérêt des Sénégalais et de la diaspora dans un contexte hostile. La franchise de son discours, la funesse de son argumentation, la profondeur de ses idées, la richesse de sa pensée, ont fait de lui un débatteur hors pair et un dialecticier incontrôlable. Né le 5 août 1924 à Kaolac, Kebambay était un juriste sénégalais qui occupa les plus hautes fonctions dans la magistrature sénégalaise et le mouvement olympique. En souvenir, des journées ont été organisées dans le seul but de revisiter ces œuvres. Le juge Kebambay, c'est quelqu'un qui reste pratiquement une personnalité dont le nom est attaché à la promotion des droits de l'homme. Rappelez-vous qu'il a été un des rédacteurs éminents de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Quelqu'un de leur nom est attaché aux droits OADA, quelqu'un dont le nom est attaché à la rédaction de la charte de l'olympisme international. Ce n'est pas tellement connu, mais il faut aussi dire que le juge Kebambay, c'est un universitaire. Un universitaire, il a été chargé d'enseignement à la faculté des sciences juridiques et économiques, c'est comme ça que ça s'appelait dans le temps. Il a été fondateur d'une revue, la revue Sénégalaise de droit, revue publiée par l'Association Sénégalaise d'études juridiques, ou Acerge. dont il a été un des membres fondateurs avec le président de la République, Abdoulaye Wad. Autant de faits qui méritent d'être portés à la connaissance du public, mais qui structurent aussi toute sa vie, au-delà de ce qu'en disent tous ceux qui, à un moment ou à un autre, ont parlé de sa vie. Il y a un certain nombre de choses qui méritent d'être portés à la connaissance du public. Homme d'éthique, mais également essayiste, il était instituteur pendant plusieurs années avant d'être auteur des ouvrages tels que « Les droits de l'homme en Afrique » ou le Comité international olympique et l'Afrique du Sud. Succédant à Isaac Foster en 1963, Kébambay était président de la Cour suprême du Sénégal pendant 17 ans, également président du Conseil constitutionnel du Sénégal de 1990 à 1993. Il eut comme prédécesseur Youssou Ndiaye. Il était aussi vice-président de la Cour internationale de justice de la haie de 1983 à 1991. Tout le monde connaît M. Kébambay au Sénégal, mais lorsqu'on parle de M. Kébambay, c'est surtout en pensant au juge, en parlant de la Cour constitutionnelle. Et pourtant, c'est un monsieur qui, sous les aspects juridiques, a contribué au développement de plusieurs autres secteurs. C'est pour cela que je disais que la multiplicité des thèmes qui vont être abordés pendant ces deux jours reflètent un peu la multidimensionnalité, si je peux le dire, de l'homme qui était Kébambay. Étant l'un des cinq membres du groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter en 1992 sur les crimes commis en Yougoslavie par le Conseil de sécurité des Nations Unies, Kébambay m'a 82 ans le 11 janvier 2007 à Dakar. Méconnu par la jeune génération sénégalaise qui le connaît comme étant le juriste hors pair ou le père d'Abdoul Mbaye, ancien premier ministre du Sénégal. En ce qui concerne Kébambay, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mais en fait, je sais qu'il était un juriste. Il est aussi le père d'Abdoul Mbaye, qui était l'ex-premier ministre du Sénégal. Ensuite, à part sa merveilleuse situation-là, lors d'un débat ici à l'ECAT, il disait que l'argent ne sert juste à satisfaire les besoins, mais au-delà de ça, il est inutile, ça l'argent. Mais en dehors de ça, vraiment, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur Kébambay, vraiment. Kébambay était un juriste. Il est aussi le père d'Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre du Sénégal. C'est un ancien juriste, cadre intellectuel, et puis c'est lui le père d'Abdoul Mbaye. Kébambay, à travers ses œuvres, mériterait d'être de plus en plus connu. Il a été premier président de la Cour suprême et je crois qu'à ce moment-là, il avait déjà posé tous les jalons de ce qu'est aujourd'hui, pratiquement, si vous voulez, la justice sénégalaise. Il y a énormément contribué sur tous les aspects, sur les aspects du droit constitutionnel, sur les aspects du droit civil, etc. Il a contribué et donc il est vraiment l'un des pères de la justice sénégalaise. Parler de M. Kébambay devant ses amis et les témoins de son époque semble être une gagueure. Mais le sujet est tellement important, tellement exaltant, qu'il a mobilisé tous les esprits amoureux d'histoire et épris de vérité. Toutes les recherches, tous les témoignages qui ont été faits sur Kébambay ont fait l'unanimité sur son caractère de patriote et sa dimension internationale d'humaniste.